J'espère que vous avez bien aujourd'hui parce qu'on est parti pour un très très gros entraînement. On aura sûrement quelques effets secondaires, des nausées, des vertiges, beaucoup de transpiration, mais aussi des courbatures qui vont nous donner des difficultés à s'asseoir et à se relever. Ça, c'est de mauvais côté. On trouvera aussi bien sûr une amélioration de la forme physique et surtout une amélioration du sexe à fil. Alors, c'est parti, pensez du coup à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes les vidéos. Allez, on va démarrer par l'échauffement. On aura deux rames à réaliser, 30 secondes par mouvement. Le premier des mouvements aujourd'hui, c'est le une soir tout un shop. On partira en position debout. On viendra avancer nos mains jusqu'à la position fond. Réalisez bien sur cette coupe avant de revenir en position debout. Vous réalisez la coupe sur les pieds ou sur les genoux. Ensuite, on réalise la 30 secondes de Good Breathe Walkout. Allons plus sur le dos. Vous allez venir retenir le bassin le plus possible. Serrez très fort vos fessiers. Maintenant, on va avancer les pieds puis les ramener au plus proche des fesses. Pensez à toujours garder vos fesses bien serrées et votre bassin très haut. On passera sur 30 secondes de Jumping Jack. On démarre en position garde à vous. On écarte les bras, on l'écarte les pieds et on revient à cette position. Si vous ne pouvez pas sauter, on réalisez de monter le genou tout en touchant vos bras pour mobiliser les épaules. Dernier mouvement de cet essaulement, 30 secondes de Trick Press. Pensez à garder vos joueurs. Aujourd'hui, seulement 5 rounds à réaliser 4 times. 3 mouvements dans notre entraînement. Le premier mouvement, ce sera le Push Press. Il faudra pousser le charge au-dessus de sa tête. Mais ceci, on utilisera principalement nos jambes. Essayez de développer un maximum de force avec le bas du corps. On va essayer de dire qu'à donner la trajectoire au mouvement. Deuxième mouvement aujourd'hui, les Deadlift. Il faudra soulever la charge du sol dans des hauts passants en gardant toujours les bras conduits, le dos bien droit et les tables en sol. Dernier mouvement de notre entraînement, le Sit-up. On reviendra d'allonger au sol, toucher derrière vous puis renvoyer les mains au niveau des pieds. On sait à rentrer le vent pour bien mobiliser vos abdominaux. Pour le volume, vous avez dit 5 tours. Et bien dans ces 5 tours, il y aura 20 répétitions de Push Press, 30 répétitions de Deadlift et 40 répétitions de Sit-up. Si vous faites le calcul, ça nous donne 100 Push Press, 150 Deadlift et 200 Sit-up. C'est un très très gros volume qui vous attend aujourd'hui. Pour aider le temps, on réduisera du tout ce volume en réalisant 10 Push Press, 20 Deadlift et 30 Sit-up par gramme. Il nous reste encore une 50 Push Press, 100 Deadlift et 150 Sit-up. Le type de de cet entraînement sera 25 minutes. Notre critique est simple. Terminer cet entraînement dans les temps. Pour ça, il va falloir aller très vite sur les Push Press, les Deadlift et utiliser les Sit-up pour récupérer musculairement et au niveau du cardio. J'attends vos retours. Pour les étés sévouverts, je vous ai donné des ministères non exhaustives. J'attends que vous la complétiez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, à très vite !